Jugé en appel pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, surfacturation, M. Souleymane Traoré, ancien directeur général du Fonds d'entretien routier, FER, vient d'être situé sur son sort. Dans son verdict prononcé ce jeudi 16 mai 2024, la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a confirmé l'arrêt rendu le 31 juillet dernier. La Cour après en avoir délibéré, en la forme, déclare l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État et le ministère public, recevables dans leurs appels. Au fond, dit et juge que ces appels ne sont pas fondés. En conséquence, confirme le jugement N021 du 31 juillet 2023 rendu par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, a tranché le juge de la Chambre des appels de CRIEF. L'ancien avocat entre libre chez lui mais cependant perdra plusieurs de ses biens. En effet, la première chambre de jugement de la CRIEF avait condamné M. Traoré à 18 mois d'emprisonnement dont 11 mois assortis de sursis et 1 milliard de francs guinéens d'amende déductible sur les 2 milliards consignés à la Banque centrale de la République de Guinée à titre de cautionnement. La Cour avait également ordonné la confiscation au profit de l'État guinéen des montants versés dans plusieurs de ses comptes bancaires de la période allant de 2014 à 2021. Ce sont La CRIEF a cependant ordonné la levée principale sur les comptes bancaires ci-dessous. Compte numéro 09-942-10-38-25 en dollars eus et en GNF ouvert dans les livres de la BICIGUISA, actuel Vistagui au nom de Souleymane Traoré. Compte numéro 004-381-225-30-127-GNF ouvert dans les livres de la Banque islamique de Guinée-SA. Et le compte numéro 73-08-01-78-04-GNF ouvert dans les livres d'EcoBanque Guinée-SA. La CRIEF a cependant ordonnée de la CRIEF a cependant ordonnée de l'État guinéen des livres de la CRIEF a cependant. La CRIEF a cependant ordonnée de l'État guinéen des livres d'EcoBanque Guinée-SA.